INA Podcast Affaire Marie Bénard Épisode 6 Ouverture du troisième procès Les nouvelles expertises En 1954, la cour d'assises de Bordeaux avait demandé de nouvelles expertises En 1955, une nouvelle équipe d'experts est constituée Le travail peut commencer Il durera six ans Le troisième procès de Marie Bénard s'ouvre le 20 novembre 1961 devant la cour d'assises de Bordeaux présidée par le conseiller Marcel Nussis-Sens Marie Bénard arrive libre au tribunal accueillie par les crépitements des flash photos Comme en 1954 la foule se presse nombreuses aux audiences Marie Bénard entend pour la troisième fois la lecture de l'acte d'accusation qui n'a pas varié depuis 1952 si ce n'est le nombre de ces victimes supposées qui est passé de 12 à 6 Elle clame toujours son innocence Marie Bénard est alors âgée de 65 ans Frédéric Poitcher est au rendez-vous Il ne casse plus son admiration pour la force de caractère de l'accusé Eh bien oui J'ai retrouvé Marie Bénard telle que nous l'avions laissée en 1954 Elle est arrivée au palais dans son manteau de fourrure avec un petit col de fourrure plus clair très correcte, très nette, très polie, très précis avec cette espèce de petite voix d'enfant et avec ce teint terreux, ce teint gris Marie Bénard est véritablement le type même de la femme de la terre c'est la femme de la compagne Le président Lucie Saint-Sens l'a interrogé fort longuement sur toutes sortes de points car on reprend l'acte d'accusation qui a été dressé à Poitiers avant le premier procès, c'est-à-dire celui de 1952 dans lequel il est question de 12 victimes à charge de Marie Bénard C'est dire qu'on ne nous a pas épargné le moindre des ragots qui avaient été recueillis par les juges de Poitiers avant 1952 Il ne faudrait pas pour autant croire que Marie Bénard qui est aujourd'hui âgée de 65 ans n'affaiblit pas du tout Elle n'a pas faibli car si ce n'est pas une femme très intelligente c'est une femme de tête c'est une femme de caractère Elle a une petite voix fluette Elle a l'air de n'avoir aucune résistance Détrompez-vous, c'est une femme qui a une résistance prodigieuse Elle est résistante comme la terre est résistante Et elle ne s'est pas démonter une seule fois Est-ce à dire aussi que Marie Bénard est une femme qui n'a pas de sensibilité ? Je ne suis pas de cette avis Car il y a une chose qui me paraît certaine c'est que lorsqu'on lui parle de la mort de sa mère on a voulu absolument nous prouver qu'elle avait assassiné sa mère ce qui personnellement ne m'atteint pas parce que je ne crois pas qu'elle ait assassiné sa mère de même que je ne crois pas qu'elle ait assassiné une des vieilles dames La Laurent, ces pauvres femmes qu'elle avait recueillies et à ce propos j'ajoute un détail c'est que l'une des sœurs La Laurent, Virginie celle qui n'est pas retenue dont la mort n'est pas retenue contre elle Virginie avait trois jupons et entre le premier et le deuxième jupons elle avait un petit sachet dans lequel il y avait 3000 francs Voyez quel intérêt avait Marie Bénard à empoisonner cette malheureuse femme qui avait, si je ne me trompe, 86 ans en prêtant tout ça, il y a des choses que nous ne pouvons véritablement pas prendre au sérieux mais la justice les prend tout à fait au sérieux car c'est le droit alors il est évident que le président Lucie Saint-Saëns est un homme beaucoup trop intelligent et le ministère public est composé de deux très grands magistrats on peut être certain que ces trois personnages, ces trois très grands magistrats ne s'attarderont pas longtemps sur tous ces ragots de 1950, 1951 ou 1952 et on va passer très vite aux discussions scientifiques qui, elles, essaieront de démontrer si, oui ou non, Marie Bénard a empoisonné pour les tuer six de ses victimes supposées je crois qu'il ne faut pas aller plus loin pour le moment nous y reviendrons quand il sera temps 21 novembre 1961 deuxième jour du procès Marie Bénard est défendue par les mêmes avocats qu'en 1952 et 1954 Favreau-Colombier, Ayo, Ducluso et Gautra le ministère public est représenté par le procureur général De Robert et l'avocat général Guillemin Cette deuxième journée est consacrée à l'interrogatoire de Marie Bénard par le président Marcel Nussi-Saint-Sens Frédéric Potcher résume ce qui s'est dit En ce temps-là, dit le président Léon relevait de maladie Il était hépatique, n'est-ce pas, Marie Bénard ? Oh, il y avait très longtemps qu'il était fatigué, monsieur le président Le président, oui Des témoins ont affirmé qu'il ne s'était pas remis des fatigues de la moisson Marie Bénard Il s'endormait après les repas, même en société Oui, monsieur le président Bien Mais si des témoins disent que Léon était malade d'autres disent qu'il se portait fort bien Léon devait, quoi qu'il en soit, conduire à la foire de Tournon-Saint-Martin une jument Il y alla en revint accompagné d'un ou plusieurs baraudons qui sont, comme je l'ai dit, des amis de la famille Bénard Et on se met à table On est au Libourot Il y eut deux repas Celui du lendemain d'après madame Pintou fut fatal à Léon que l'on ramène malade vomissant à Loudun Une pluie de questions de détails tombe sur la tête de l'accusé qui répond toujours C'est bien possible, monsieur le président Je ne me souviens pas Il paraît que Léon à table n'était pas à sa place habituelle et qu'un cognacier jetait de l'ombre justement sur son assiette Cette assiette dans laquelle, toujours d'après madame Pintou Marie coula un liquide suspect avant d'y verser de la soupe Léon Bénard est mort le 25 octobre 1947 Le docteur Galois qui soigna le mourant viendra à la barre des témoins donner des détails Après la mort, Marie aurait préparé un repas et joué gaiement avec un chat C'est absolument faux, s'écrit l'accusé En tout cas, le permis d'inhumer a tout de même bien été délivré Le docteur Chauvenet a déclaré après avoir vu les analyses révélant la présence d'arsenic qu'une telle intoxication n'était pas incompatible avec le traitement qu'il avait appliqué d'accord avec le docteur Galois C'est madame Pintou, toujours au chevet de Léon Bénard qui courait après les médecins comme elle courut dire à Massive que Léon lui avait déclaré Marie a mis quelque chose dans ma soupe Marie Bénard Je dis qu'il est impossible, monsieur le Président que mon mari ne m'ait pas dit à moi puisqu'il avait soi-disant vu la chose Mais qu'est-ce que tu as donc mis dans mon assiette, voyons ? Et elle est interrogée ensuite sur la mort de sa mère Elle dit d'entre ses sanglots que sa mère est morte tout simplement de la grippe espagnole A cet instant de l'audience Maître Gautrat contre-attaque avec une vigueur magnifique Maître Gautrat On a vu ces témoins accusateurs de 1949-50 s'effondrer ici même dans cette cour en 1954 Nous avons entendu madame Pintou nous dire Massive est un affreux menteur L'enquête a été stoppée, messieurs les jurés et elle ne reprendra qu'après l'incendie du château des Massives et après un cambriolage de l'appartement de madame Pintou Et puis, il faut bien le dire toute cette affaire repose sur les 18 mensonges 18, messieurs du docteur Bérou qui était chargé des premières analyses et qui trouva partout je dis partout de l'arsenic un commissaire de police pouvait-il alors dire le docteur Bérou a menti Mais non, c'était impossible vous le comprenez bien Maître Gautrat rappelle ensuite toutes les erreurs commises par les savants officiels depuis l'affaire Lafarge On admet maintenant, ajoute-t-il la présence d'arsenic dans le corps humain Nous en sommes aujourd'hui à la question de l'imprégnation post-mortem et nous avons prouvé que certaines analyses des experts officiels de 1954 étaient fausses Maître Gautrat a fini son intervention a fait sensation Maître Hayot se lève et dit comment on a camouflé en crime le suicide de Lucie Baudin 22 novembre 1961 troisième jour du procès La journée d'audience s'ouvre avec les premiers débats scientifiques Les professeurs Maurice Lemoigne membre de l'Académie des sciences René Truau de la Faculté de Pharmacie de Paris et Pierre Savelle du Collège de France ont été chargés d'apporter un complément d'information pour mettre un terme aux contradictions toxicologiques qui avaient interrompu les deux précédents procès Le Moigne et Truau sont appelés à la barre Audiences passionnées Bien que le prétoire soit devenu une sorte d'auditorium réservé à des cours sur la nature physique et chimique sur les méthodes d'isolement de l'arsenic contenues dans des débris humains Audiences passionnées parce que dès l'ouverture des débats Maître Gautrat répliquant à l'avocat général qui évoque le sérieux des méthodes d'exhumation de 1949 des cadavres Bénard Maître Gautrat dit je s'écris Chacune de vos phrases Monsieur l'avocat général repose sur une erreur Monsieur Le Moigne président du comité national des recherches agronomiques est ensuite à la barre C'est un des experts La discussion scientifique s'engage Monsieur Le Moigne devait faire la critique des méthodes employées par messieurs Cone à Brest Fabre et Griffon toxicologue commis en 1954 Monsieur Le Moigne reconnaît que certaines erreurs ont pu se glisser dans ce rapport mais dit-il en substance cela ne change à rien aux conclusions générales du rapport Maître Gautrat repart en flèche sur les confusions de bocaux commises par le docteur Béroux sur les corrections que dut faire le professeur Pied de Lièvre aux assertions scientifiques du professeur Griffon sur les analyses de restes humains que monsieur Griffon aurait faites alors qu'il n'avait reçu ses restes dans son laboratoire de la préfecture de police Maître Gautrat vous avez fait une enquête monsieur Le Moigne sur ce point et qui avez-vous interrogé vous avez interrogé monsieur Griffon monsieur Le Moigne vos accusations ne reposent sur aucune preuve Maître Gautrat reproche encore à monsieur Le Moigne de n'avoir pas consulté la laborantine de monsieur Griffon puis il dit comment deux tibias partis du cimetière de Loudun sont devenus un tibia et une côte à leur arrivée au laboratoire de monsieur Griffon Maître Gautrat parle ensuite des conditions dans lesquelles se déroulèrent les exhumations de 1958 il paraît que les procès-verbaux du conseiller Hugues ont été rédigés par le greffier en chef de Poitiers Maître Ducluso prend le relais de Maître Gautrat la température monte de plus en plus le président à la fin se fâche monsieur Le Moigne s'écrit faiblement il est vrai les attaques contre les experts sont invraisemblables Maître M. Truau professeur de toxicologie à la faculté de pharmacie de Paris succède à monsieur Le Moigne et déclare d'entrée que les experts font leur métier comme les avocats font le leur cet éclat apaisé M. Truau bocot et pipette en main fait un cours sur l'arsenic mais la défense attaque M. Truau M. Truau hurle le président se fâche la salle applaudit le président s'écrit messieurs les défenseurs je vous en prie il est impossible que dans un tel débat vous adoptiez ce ton c'est inadmissible et je vous préviens que je ne tolérerai plus que vous interrompiez les experts la salle applaudit encore une fois ce qui met le comble à la fureur de président et pour le moment nous en sommes là l'audience continue à demain 24 novembre 1961 cinquième jour du procès la veille la parole a été donnée à la défense en la personne de maître Ayo qui a tenté de traduire en des mots simples les analyses scientifiques du professeur Truau sur la thèse du phénomène de la concentration d'arsenic phénomène qui expliquerait les fortes doses d'arsenic retrouvées dans les cadavres tous deux soulignent que la méthode cribier qui avait été utilisée par le professeur Griffon lors du premier procès de 1952 ne pouvait être validée la défense marque des points ce cinquième jour c'est au tour du professeur Lemoyne d'être interrogé par maître Gautrat sur l'épineuse question de l'imprégnation d'arsenic sur les restes cadavériques par les eaux de ruissellement le ton monte monsieur Lemoyne éminent expert cité par le parquet parle cet après-midi des imprégnations d'arsenic sur des restes cadavériques par les eaux de ruissellement ou les eaux profondes sur quatre des cadavres des supposés victimes de Marie Bénard Pierre Davaillot Blanche Lebeau Marcelin Bénard Pauline Lalleron tous décédés du vivant de Léon Bénard on constate dit monsieur Lemoyne que les restes cadavériques ont été en contact direct pendant plusieurs années avec les eaux de circulation du sol contenant quelques dizaines de microgrammes d'arsenic par litre dans le cas de Pierre Davaillot et seulement quelques microgrammes par litre dans les trois autres cas dans le cas de Léon Bénard Marie de l'accusé décédée en octobre 47 les restes cadavériques baignaient dans une eau contenant 100 microgrammes d'arsenic par litre d'eau c'est énorme maître Gautrat les jurés doivent savoir pourquoi le problème de l'imprégnation se pose monsieur Griffon disait en 1952 que l'arsenic était insoluble on a reconnu en 1954 que c'est nous qui avions raison mais la discussion est rusquement interrompue par le président qui fait appeler des témoins sur les faits et nous voyons arriver madame Pintou et mademoiselle Michaud Marie Bénard ne les regarde même pas le président informe ces dames qu'elles seront appelées à la barre le 28 novembre ou peut-être le 1er décembre les débats s'allongent s'allongent interminablement puis la discussion scientifique reprend on parle de la terre des cimetières qui contient de l'arsenic et qui peut imprégner des cadavres maître Gautrat la terre est-elle homogène dans tout le cimetière de Loudun monsieur le moigne oh il peut y avoir des variations maître Gautrat et à proximité autour et alentour de la tombe de Léon Bénard monsieur le moigne mais il y a le rôle des microbes dans l'action d'imprégnation maître Gautrat oui oui microbes qui interviennent dans la solubilisation maître monsieur le moigne mais j'ai dit tout ça déjà voyons maître Gautrat mais ce n'est pas pour moi que je pose la question c'est pour les juges c'est pour les jurés vous avez dit monsieur le moigne que le fer contenu dans la terre pouvait entraîner de l'arsenic et bien pouvez-vous résumer par exemple l'expérience du savant Bétermieux monsieur le moigne mais je suis tout à fait d'accord avec lui je le connais très bien mais très mieux maître Gautrat reprend son propos mais monsieur le moigne veut lire son rapport à toute force maître Gautrat continue à parler à la fin monsieur le moigne dit je ne comprends pas ce flot d'éloquence puisque nous sommes d'accord alors qu'est-ce que ce sera quand nous ne le serons plus comme il est question des facteurs de solubilisation et d'insolubilisation monsieur le moigne déclare il y a trop de facteurs qui nous échappent maître Gautrat ah ah vous voyez l'avocat général oui qui nous échappent dans les deux sens maître Gautrat ah vous ministère public vous n'êtes pas sûr hein quel aveu ça prouve que vous ne pouvez pas accuser monsieur le moigne mais moi je n'ai pas l'habitude de ces joutes oratoires maître Gautrat monsieur le moigne de quel zinc parlez-vous dans votre rapport électrolytique ou de récupération monsieur le moigne qui véritablement n'en peut plus dans le zinc électrolytique il n'y a pas d'arsenic dans celui de récupération il y a 20 microgrammes d'arsenic par kilo c'est le professeur Chaudron qui l'affirme maître Gautrat et le ciment des thons oui le ciment des tombes qui peut aussi amener des imprégnations d'arsenic vous n'en parlez pas monsieur le moigne mais je ne m'en suis pas occupé vous poserez la question à monsieur Bastis comme ça j'aurai la paix le président ah si ça continue ainsi nous siégerons demain à 8h je vous préviens maître Gautrat monsieur le président le président non non j'en ai assez asseyez-vous maître Gautrat vous questionnerez lorsque je vous donnerai la parole maître Gautrat mais je la demande la parole le président asseyez-vous parlez monsieur le moigne et monsieur le moigne parle donc puis maître de Cônes et à la fin monsieur le moigne reconnaît qu'il est impossible de conclure et il ajoute nous avons admis une thèse favorable à la défense ces imprégnations sont possibles mais elles ne sont pas contrôlables 28 novembre 1961 8ème jour du procès la veille a été consacrée à la déposition d'Émile Kohn à Brest ancien directeur du laboratoire de toxicologie de la ville de Paris âgé de 81 ans il est l'un des trois co-signataires de l'expertise de 1954 rédigé avec Henri Griffon et leur collègue René Fabre leur analyse a depuis été contestée mais face aux avocats de Marie Bénard l'octogénaire soutient toujours la validité du premier rapport d'expertise de l'affaire de 1952 et défend son collègue Griffon tout en maintenant la thèse de l'empoisonnement criminel cette huitième journée est marquée par un témoignage majeur pour la défense celui du professeur Henri Olivier biologiste et médecin conseiller technique aux établissements thermaux de la Bourboule avec son collègue Marcel Lepintre ingénieur agronome à la préfecture de la Seine il a réalisé d'importantes expériences sur l'imprégnation de l'arsenic dans les cheveux les deux hommes ont étudié cette fois la solubilisation de l'arsenic dans l'eau cet après-midi à 14h30 c'est le docteur Olivier expert cité par la défense qui est à la barre à ce titre monsieur Olivier ne peut être considéré que comme un témoin nuance or chacun sait cela un témoin ne peut faire de lecture tout comme un expert mais le docteur Olivier a le joli de la clarté et comme il a fait avec monsieur Lepintre ingénieur agronome à la préfecture de la Seine d'importantes expériences et que monsieur Lepintre a été également cité par la défense on l'écoute avec attention pas de question ces messieurs ont trouvé dans l'eau du pluviomètre de Montsouris de l'arsenic que messieurs Fabre Griffon et Cône à Brest n'y avaient pas trouvé à l'aide d'un tableau noir le docteur Olivier explique que dans certains cas la kératine des cheveux laisse l'arsenic s'imprégner se fixer sur ses cheveux selon le docteur Olivier si un cadavre est inhumé dans un milieu anaérobie l'arsenic de la terre se fixera dans les cheveux sur les cadavres mutilés par des autopsies des phénomènes de putréfaction des os vont accélérer la précipitation de l'arsenic exogène sur les cheveux le docteur Olivier considère que des renseignements fournis par des chimistes ne suffisent pas pour régler l'affaire Bénard le docteur Olivier avec monsieur Lepintre a étudié la solubilisation dans l'eau de l'arsenic mais de l'arsenic contenu dans des terres au niveau des cadavres mettant du tufaux d'Anjou c'est-à-dire de la terre de Loudun dans des tubes monsieur Olivier et monsieur Lepintre ont imprégné cette terre d'un bouillon minéralisé sans arsenic mais enrichi de microbes anaerobis après être passé à travers la terre l'eau contenait de l'arsenic et la proportion va jusqu'à 360 gamma par kilo de terre une paille comme vous voyez le docteur Olivier je dois dire qu'il n'y a pas opposition entre les expériences Olivier Lepintre et les expériences Truaux mais il y a seulement une différence monsieur Truaux a travaillé en milieu aérobie et nous nous avons travaillé en milieu anaérobie dans certains cas selon la nature du terrain selon la saison vous avez fixation d'arsenic sur des cadavres ou vous n'en avez pas tout dépend donc du milieu le docteur Olivier poursuit prenons deux cas celui de Marie-Louise Antigny qui meurt à 86 ans d'une brusque hémiplégie et celui de Pauline Lalleron dans ce dernier cas il y a une dose d'arsenic importante dans les cheveux mais ces doses sont fixées dans deux localisations troisième cas le cas de Blanche Rivet alors là il n'y a pas de localisation c'est presque tout le cheveu qui est imprégné d'arsenic si Pauline Lalleron et Blanche Rivet avaient été intoxiquées à l'arsenic antémortem elles auraient certainement été atteintes de polynévrites aigües or ni l'une ni l'autre de ces femmes n'ont été frappées de cette maladie dans certaines circonstances délicates la toxicologie doit se limiter je ne vous ai pas donné de certitude messieurs les jurés mais j'ai mis le doute dans votre coeur et bien vous réfléchirez 30 novembre 1961 dixième jour du procès lors de son interrogatoire le professeur Henri Griffon a été mis à mal sur plusieurs points il a été attaqué sur son analyse par radioactivation des cheveux de Léon Bénard vient ensuite l'analyse de la terre du cimetière de Loudun et là encore les quantités d'arsenic diffèrent selon les experts plus grave encore la défense signale des ratures et même la destruction de fiches de laboratoire du professeur Griffon toutes ces erreurs achèvent de semer le trouble parmi les jurés reste une grande question celle de savoir si les eaux de ruissellement sont impliquées dans le transport de l'arsenic vers les tombes et si la terre du cimetière de Loudun contenait de l'arsenic qui aurait pu s'infiltrer dans les tombes des questions capitales et des réponses très attendues car des conclusions des experts dépendent l'acquittement ou la condamnation de Marie Bénard pour empoisonnement se succèdent à la barre l'ingénieur agronome Marcel Lepintre le professeur de toxicologie Louis Truffert le professeur Kelling de l'Institut Agronomique Maître du Clouseau du barreau de Poitiers qui a suivi l'affaire Marie Bénard depuis le premier jour a fait une déclaration que nous considérons presque comme sensationnelle Maître du Clouseau j'ai deux questions à poser à la cour et à messieurs les jurés à ce moment crucial des débats après avoir entendu les déclarations du docteur Olivier du docteur Piedelièvre et de monsieur Kelling peut-on affirmer que les cadavres exhumés et analysés sont ceux de personnes empoisonnées scientifiquement il n'est plus possible de le soutenir autre question est-ce Marie Bénard l'auteur de ces empoisonnements personne ne peut répondre à la première question qui commande la seconde question messieurs de la cour messieurs les jurés je peux l'affirmer ces poursuites ne se justifient plus Maître du Clouseau s'assoit et l'on entend à présent monsieur Bastis expert libre mais revenons à ce qu'avait dit le docteur Piedelièvre nous résumons le docteur Piedelièvre a dit ceci rien ne prouve ou n'oriente vers une intoxication arsenicale après le docteur Piedelièvre monsieur Lepintre en est passé à l'examen de la mèche de Léon Bénard analysée par monsieur Joliot Curie pas de doute dit monsieur Lepintre là où par la méthode cribier on trouve de l'arsenic dans la mèche de cheveux de Léon Bénard par contre par la méthode de la radioactivité provoquée Frédéric Joliot Curie n'en a pas trouvé est-ce une erreur à moins que la défense ait raison lorsqu'elle dit que monsieur Griffon a remis à Joliot Curie une mèche qui n'était pas celle de Léon Bénard suite à la barre monsieur Truffert ancien professeur de toxicologie qui affirme d'entrer que dans un milieu même pauvre en arsenic on peut constater la fixation de grosses concentrations dans les cheveux monsieur Truffert dit encore qu'un corps intact ne réagit pas comme un corps autopsié puis il ajoute ceci qui est fort important ce n'est pas l'absence ou la présence d'arsenic qui doit être prouvé c'est le comment et le pourquoi de l'imprégnation arsenicale sinon vous ne pouvez rien prouver du tout après monsieur Truffert on a entendu monsieur Kaling professeur à l'institut agronomique et qui déclare avoir trouvé 45 mg d'arsenic au kilo de terre dans la vigne de Léon Bénard seconde étude comment l'arsenic peut-il entrer dans un cimetière à Loudun dit monsieur Kaling on en trouve 6 mg par kilo de terre et 20 mg par kilo à Saint-Pierre-de-Maillet avait-on traité des plantes des pommes de terre des chrysanthèmes avec des produits arsenicaux oui chaque année en étant dans les allées des cimetières de Loudun et de Saint-Pierre-de-Maillet des tonnes de sable de carrière ce sable qui contient 30 mg d'arsenic au kilo dans les parties fines de ce sable il y en a jusqu'à 60 mg au kilo les pluies entraînent ce sable qui vient environner les tombes et c'est ainsi que de l'eau recueillie à proximité de caveaux cimentés contient 13 gammes d'arsenic au litre d'eau car le ciment joue son rôle voilà pourquoi messieurs dit monsieur Kaling les cadavres suspectes sont justement ceux qui sont inhumés dans des caveaux cimentés et comme monsieur Lemoyne veut soutenir que monsieur Kaling a travaillé en collaboration étroite avec lui monsieur Kaling dit non pas tout à fait monsieur Lemoyne comment mais nous avons travaillé ensemble le docteur Olivier vous et moi le docteur Olivier se lève et dit mais pas du tout pas du tout que veut dire par là monsieur Lemoyne tout simplement que monsieur Kaling et le docteur Olivier ont travaillé après avoir connu les thèses des experts officiels naturellement la défense proteste et maître Gautra pourra s'écrier vous avez dit tout à l'heure monsieur le président que l'affaire Bénard avait fait progresser la science puisse-t-elle aussi améliorer l'organisation judiciaire et faire en sorte que des experts cités par la défense et rendent experts au même titre que ceux cités par le parquet ici Bordeaux à vous Paris après les nouvelles conclusions des experts nous savons désormais qu'il est plausible que l'arsenic contenu dans la terre du cimetière ait contaminé les corps par infiltration à présent reste à éprouver les mobiles de Marie Bénard avec le retour à la barre des témoins à charge et à décharge la suite la semaine prochaine avec Frédéric Potcher Sous-titrage ST' 501